... Mobilisation et contribution, il en faut également pour vaincre le VIH-SIDA. Certes, le Burkina Faso a enregistré une baisse significative du taux de prévalence passant de 7,17% en 1987 à 0,92% en 2013. Mais cette baisse ne devrait pas faire perdre de vue le risque de rebond de la maladie. D'où l'atelier du Bobo sur les enjeux de la prévention du VIH-SIDA. Idrissa Ouarga, Sanoa Christiane Koulbali. De 7,17% en 1987, le Burkina est à 0,92% de taux de prévalence du VIH-SIDA en fin 2013. De grands acquis, certes, mais pas question de baisser la garde quand on sait que le risque de rebond est grand. Le SIDA est une maladie de comportement et les changements de comportement sont difficiles à atteindre. Et en fait, même les maîtrisés posent un problème. C'est pour cela que la prévention doit être continue. De manière à ce que ceux qui n'ont pas encore adopté un nouveau comportement les acquièrent et ceux qui l'ont le maintiennent dedans. D'où cet atelier pour repenser les enjeux de la prévention, notamment dans les zones de résistance, que sont le milieu rural, les travailleurs de sexe, les orpailleurs et le milieu chêne. Il y a toute une génération qui, aujourd'hui, n'a pas bénéficié des programmes de prévention. Et elles ne prennent pas les mesures d'accompagnement prônées par le Conseil national, par les ONG, pour se protéger contre le VIH. Il faut donc reformuler les stratégies tout en priorisant les interventions, surtout quand on sait que les ressources se font de plus en plus rares. Les partenaires sont là et veulent toujours accompagner cette lutte en donnant une valeur à la monnaie et en faisant plus avec un peu de ressources. Trois communications sur l'état de l'épidémie, la problématique de financement et les nouvelles inclusions au niveau de l'hôpital de Choux devraient permettre de faire des propositions concrètes pour une meilleure redynamisation de la prévention du VIH au SIDA au Burkina Faso. – Sous-titrage FR 2021